Peut-être enfin l'heure de briller pour Kylian Mbappé pour son dernier match au Parc des Saints en Coupe d'Europe, on le rappelle. Oui, après un match allé assez, bon, pas catastrophique, mais oui, terne, c'est le bon mot, où il a été quasiment invisible, hormis cette frappe sur le poteau pour Kylian Mbappé. Hier, il a annoncé la couleur, en marge d'un événement organisé par son association. La pression sur mes épaules pour mardi, c'est normal, parce qu'il y a une place en finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus, quand on connaît le passif du club dans la compétition, la pression, on en est conscients, mais le groupe est extrêmement serein, on est confiants et on est sûrs qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale. Prochaine fois, tu pourras le faire avec l'accent de Kylian Mbappé. Il a un accent ? Il a un petit truc. Il y a une manière de parler, mais ce n'est pas évident à l'imiter. Et dur à maîtriser. On va s'intéresser au contenu de cette déclaration, surtout, Pierre, Bertrand, préparez vos arguments. Mbappé, nous doit-il une revanche ? La question, c'est, est-ce qu'il nous doit une revanche ? Pour moi, la réponse est non. Bah donc, Tim. Mais non, écoute. Parce qu'il nous doit beaucoup plus que ça. Oh, ça va plus loin. Il nous doit beaucoup plus qu'une simple revanche. Je l'argumentera après. Il nous doit du rêve. Du rêve. Mais les mecs, c'est du rêve. Il nous doit. Pourquoi j'ai pronostiqué qu'ils allaient gagner ? Parce que j'ai vu la vision optimale du PSG. Je suis entièrement d'accord avec Bertrand. Après le match insipide du match allé, on se souvient un petit peu de ses stats ? Pas de but. 8 dribbles tentés, 2 réussis. 3 duels remportés sur les 10 qu'il a disputés. La note de 4 matchs insuffisants. Pour sa dernière au Parc des Princes demain soir, il faut un match référence. Un match qui sonne la fin en apothéose de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, j'attends un grand match. Il nous doit une revanche après le match allé. Ce qui m'intéresse, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, si le poteau est rentrant et que Dembélé met son but sur la passe décisive qu'il lui fait, est-ce que son discours est le même ? La semaine sur le Paris Saint-Germain, sur Kylian Mbappé, tu insistes et tu te... Ah bah il est cohérent. Non mais sur le côté... Ouais mais pour vous, il doit tout faire tout seul. Non ! Bah si, c'est ce que vous voulez. Ah mais c'est incroyable en fait. T'es têtu, t'es têtu comme une mule. Tu veux pas écouter les autres. C'est ce que vous me dites. Qu'est-ce que j'ai dit moi ? J'ai même pas dit ça. Vas-y. Bah non, je te dis juste que moi j'attends juste de Kylian Mbappé qu'il soit au service du collègue et qu'il s'intègre dans l'équipe et qu'il fasse pas des choses à contre-nature. Demander le ballon dans les pieds, il sait pas faire. Qu'il aille manger la zone des autres, il sait pas faire et ça desserre l'équipe. Et je veux qu'il plante des buts. Je veux qu'il plante des buts. Voilà, ça fait poteau sortant, et bah c'est poteau sortant. Poteau sortant sur le tableau d'affichage, ça ne marque pas de but. Et ce qu'a dit Louis-Henriquet en conférence de presse, quelque chose qu'on n'a pas écouté tout à l'heure, c'est quand il insiste sur « je vais attendre beaucoup de mes attaquants demain, notamment sur le travail défensif ». Là, je suis désolé, il y a un petit pic envoyé à Kylian, je suis désolé, dans ce qu'il dit là Louis-Henriquet, il s'adresse à Kylian Mbappé. Il y a un graphe très intéressant dans le journal aujourd'hui qui pointe le manque d'efficacité de Kylian Mbappé au Parc des Princes dans les matchs à Fassional. Voilà, il y a plein de choses mis bout à bout. C'est le rendez-vous d'Mbappé demain. Je suis désolé, demain, il doit partir, c'est le dernier match européen qu'il fait au Parc des Princes avec le maillot du Paris Saint-Germain, demain, il doit partir par la grande porte, demain, celui qui doit être en une du journal, c'est Kylian Mbappé. Si il passe, qu'il soit bon ou pas, c'est anecdotique, on s'en fout. D'accord, Pierre. C'est la vérité. Je suis vraiment pas de mon raisonnement et je suis pas totalement d'accord avec Thomas et avec Giovanni, c'est que moi, Mbappé, je ne lui reproche pas uniquement de ne pas marquer. Moi, ce qui ne me convient plus, c'est qu'à la limite, moi, même s'il ne marquait pas, mais qu'il faisait planer une menace constante tout au long de la rencontre, ça ne me poserait pas de problème. Après, les occasions, comme tu dis, le poteau, il peut être rentrant, il peut être sortant, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais qu'il soit pas bon en ce moment, je suis d'accord. Mais moi, ce que j'attends de lui demain, et c'est vraiment ce que j'attends, à la limite, il marque, il ne marque pas, ça, ça peut arriver. T'attends l'attitude. Non, mais l'attitude, il n'a jamais couru, donc ce n'est pas demain qu'il va courir. Ce que j'attends, c'est que chaque fois qu'il prenne la balle, menace. Comment vous, qu'est-ce que vous retenez, vous aussi, la confiance, la sérénité qui règne avant ce match décisif ? Oui, plutôt, mais je ne sais pas si on se rend compte, peut-être qu'on a été habitués à ce genre de sérénité avec Lucien Riquet, mais c'est lui qui nous l'a amené. Mais il faut se souvenir de ce qu'était le PSG, justement, à ces périodes, quand ils y allaient, il y avait le feu de partout, on ne savait pas, il y avait des histoires externes tout le temps. Là, ils diffusent une certaine idée de la sérénité, mais aussi le fait d'être sûr de ses forces, mais sans manquer d'humilité, en fait. On va gagner sûr. On va gagner sûr, évidemment que tu es obligé de te dire ça quand tu es joueur de foot ou entraîneur. Si tu dis, bon, écoutez les gars, ça risque d'être compliqué, on a perdu le match allé, on va essayer de faire ce qu'on peut au match retour, mais bon, il y a plus de chances qu'on ne passe pas. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de juste milieu à avoir, il est sûr de ses forces, il sait très bien ce qu'il a entre les mains. Si les mecs sont à 100%, normalement, ils passent tous les jours. C'est pour ça qu'on était optimiste au match allé. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il s'engage beaucoup sur ses conférences de presse, mais moi, je n'y attache pas une importance aussi capitale que d'autres. Il est trop confiant, tu trouves ? Non, non, je ne dis pas qu'il est trop confiant. Il a toutes les raisons de l'être. Si lui n'est pas persuadé qu'ils vont se qualifier demain, ce n'est pas moi de l'être. Je dis simplement qu'il a un discours, il y a un curseur de zéro, tu es vraiment très défautiste, 100, tu es très très confiant, tu es même quasi sûr de qualifier, il est très proche du 100. Non, je parle dans ses conférences de presse, pas en interne. Il y a plein d'autres entraîneurs qui sont en conférence de presse plus mesurés que lui. Je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, il avait le même discours à l'allée, bon, ils ont perdu, il avait le même discours avant le match au parc, ils ont perdu le match allé. C'est au courant que le fait de le dire en conférence de presse ne veut pas dire que tu vas gagner derrière. Ce pourquoi je te dis que toutes les analyses qui consistent à dire, regardez le calme qu'ils diffusent, et ils sont bien, et ils sont si, et ils sont mis, bon, c'est une équipe qui a perdu déjà 4 matchs au Ligue des Champions. N'empêche que tu peux observer quand même que contre Barcelone au match retour, même s'ils ont pris un but, ils avaient une certaine idée de jeu dès le début, ça ne les a pas, ils ont eu de la gestion émotionnelle qu'on n'avait pas l'habitude de voir du côté du Paris Saint-Germain. Encore une fois, moi je distingue ce qu'il transmet à son vestiaire dans le privé, c'est-à-dire que tout le truc, genre on est meilleur qu'eux, on va y arriver, voilà ce que j'ai prévu pour qu'on les batte, et en conférence de presse, où il montre les muscles. Très vite, Juju. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours nécessaire. Très vite, il est très confiant, Louis Enrique, mais quelques chiffres à vous donner, aucune équipe ne s'est qualifiée en finale de Ligue des Champions après avoir perdu son quart de finale allée et sa demi-finale allée jusqu'à présent, il est temps de marquer l'histoire pour le PSG, puis on vous aime aussi les chances de qualification après avoir perdu le match allé à l'extérieur, bon ça c'est depuis la fin de la règle du but à l'extérieur, donc depuis la fin de saison 2021-2022. Et pourtant, il est confiant, Louis Enrique et Marquinhos aussi, est-ce qu'ils ont raison Fred, selon toi ? Moi je trouve que, je ne partage pas du coup Bertrand ton point de vue, je trouve qu'on a eu souvent un PSG efficace dans la globalité du truc, et là je le trouve efficient, c'est-à-dire je trouve qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie, je trouve que justement il n'y a pas de conférence de presse trop, tu vois, alambiquée, bon voilà il est un peu supporter, tu vois, quand il dit on va gagner parce qu'il rassure, mais justement je trouve que ça manque pas d'humilité, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Bertrand, c'est que je trouve qu'il n'est pas arrogant, il est encourageant, t'as envie d'aller avec lui, voilà, moi j'y crois, enfin moi j'y crois depuis le début, et là je ne suis pas du tout inquiet, je trouve qu'il est rassurant presque, et c'est efficace, depuis le début le PSG c'est souvent été efficace, mais là j'y trouve, voilà, j'y crois, il y a un collectif, il y a quelque chose, et il n'est pas justement... Moi je ne suis pas inquiet, hein ? Non mais tu vois, je le trouve cohérent avec le groupe PSG global, moi je le trouve très bon en fait. Thomas, parce qu'on ne t'a pas encore entendu, parce que Pierre, sinon il y va, il n'y a plus beaucoup de temps. Ça va être dur de dire autre chose que ce que les copains ont pu dire autour du... Non mais on oublie qu'on a perdu 1-0 à l'aller, je dis on, les Français, Paris a perdu 1-0 à l'aller. Je trouve que notre confiance, elle ne date pas de cette conférence de presse, elle ne date pas du match allé, je trouve qu'en fait ce rendez-vous des demi-finales aller et retour, c'est la concrétisation d'un long travail de Louis Sénriquet, d'un long conditionnement pour moi, de Louis Sénriquet, pour arriver dans cet état-là de confiance. Je ne dis pas qu'après il y a la vérité du terrain, mais je trouve que nous, observateurs, on peut commencer à être conditionné là-dessus et il peut y avoir une contamination de confiance de la part de ce groupe et de Louis Sénriquet, c'est pour ça qu'il y a autant de confiance, il y a aussi les qualités individuelles, etc. Mais là, sur son discours de « on va gagner sûr », après il y a peut-être un mauvais langage de français aussi qui dit « sûr », etc. Je ne vais pas lui en tenir rigueur, je suis assez d'accord avec ce que dit Fred, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de manque de mots décis, je trouve là-dedans, c'est dans l'exercice de conférence de presse, on connaît l'excellent communiquant qu'il est, je ne lui en veux absolument pas. Par contre, oui, peut-être que s'il se prend la porte dans la tronche de main, ça pourra être le reproché, mais je pense qu'on lui reprochera bien d'autres choses que cette sortie-là qu'il a pu avoir aujourd'hui, je pense. Mais elle est d'ailleurs imaginée, il le dit je crois à la fin de la conférence de presse en disant « si on ne passe pas, on retentera l'année prochaine », ce n'est pas grave, il y a une façon de dédramatiser l'échec. C'est pas grave, en fait, oui, c'est bien dédramatisé, par contre, ça sera un énorme échec et l'un des plus gros échecs d'un entraîneur au PSG de se faire sortir en demi par Dortmund. Oui, mais alors, c'est bien minimisé, mais il ne faudra pas nous qu'on le minimise. Peut-être, mais il y a peut-être aussi la saison à prendre dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un coach qui vient d'arriver, il y a eu énormément de changements à l'intersaison, il a mis un truc en place, qui a mis du temps à se mettre en place, peut-être même, c'est même pas abouti, il se rend très bien compte, il arrive bien à l'expliquer avec même Aït Nasser. Mais face à ce Dortmund-là, il n'a pas le droit de ne pas aller en finale. Mais si, si, il a le droit, si, il n'a le droit, je l'ai désolé. On ne va pas le jeter dans la scène s'il ne passe pas. C'est interdit. Là, il est démission, s'il ne passe pas. Luis Enrique, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Il pose la lettre, il arrive, il doit apporter du camp, il a fait tout ça, il est au Paris Saint-Germain, il est un top club européen avec des gros budgets. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. S'il ne passe pas, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave. Ah non, ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'était pas un gros match à demi-finale allée, donc c'est sûr que là... Oui, je suis avec moi. Je n'ai pas le droit de dire ce que je crois. Luis Enrique a lâché une phrase en conférence de presse en français. Je cite, on va gagner. Est-ce que le PSG va vraiment gagner ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche d'indication pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, Luis Enrique a lâché en conférence de presse une phrase en français. Je le cite à nouveau. On va gagner. Est-ce que le PSG va vraiment gagner, les gars ? Est-ce que le PSG a les atouts pour battre cette équipe du Brussadone ? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Le PSG a clairement les atouts pour battre cette équipe du Brussadone. Le PSG, il faudrait juste que le PSG soit concentré les 3-4 du match. Le PSG doit être concentré les 3-4 du match. Je n'ai pas envie de dire à 300% puisque dans le match, c'est très dur d'être concentré de la première jusqu'à la dernière seconde. C'est hyper dur. Tu auras le moment où tu auras le coup de moins bien. Il faudra que, lorsque tu seras moins bien, il te faut savoir résister. Tu dois être capable de résister dans le moment où je ne serai pas bien. Et c'est ça qui fait la force du Real de Madrid. C'est ça qui fait la force du Real. Le Real de Madrid est capable de résister au secours sismique. Ils sont capables de résister au secours sismique. Face à Manchester City, au match retour, il y avait des vagues qui arrivaient dans le temps. Mais ils ont résisté. Des vagues arrivaient dans le temps. Ils ont pris des vagues, des vagues. Mais ils n'ont pas craqué. Allez, TFG, c'est très dur de continuer le match de ce soutien. C'est très dur de continuer le match de ce soutien. Allez, TFG, mais le Real de Madrid l'a fait. Le Real de Madrid l'a fait. Donc, il y aura un moment dans le match où tu seras moins bien. Et pendant cette période-là, tu dois être capable de résister à la pression. C'est pour ça que je n'ai pas envie de dire le Real de Madrid doit être au top à 100%. Doit être au top de la première à la 90e minute. Non, tu aurais un moment où tu seras moins bien. C'est comme ça le football. Tu ne peux pas dominer un match de A à Z. Ça n'existe pas. Surtout lorsque c'est deux équipes qui sont quasiment du même calibre. Puisque lorsque tu arrives en demi-finale, tu n'auras pas voulu ta qualification. Donc, le monde n'a pas voulu sa qualification. Le monde n'a pas voulu sa qualification. Ils mériraient les qualifications. S'ils sont arrivés en demi-finale, ils mériraient les qualifications. Ils ont sorti quand même l'athlétique de Madrid. Donc, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le PSG, les amis, ils doivent faire un match préféré. Ils doivent être efficaces les trois cas de temps. Être présents les trois cas de temps. Je sais que le PSG a souvent du mal. Souvent, en seconde partie du match, le PSG a souvent du mal à terminer le match. Le PSG, généralement, les 15 et les 20 premiers minutes, ça presse, ça presse, ça presse, après la baisse du régime. Ils doivent au moins presser une première mi-temps, deuxième mi-temps. Ils peuvent peut-être récupérer les 15 premiers minutes, la deuxième mi-temps. Et les 30 dernières minutes du match, ils mettent encore nouveau la pression. Ils mettent encore nouveau la pression. Ils appuient encore sur l'accélérateur. Pour moi, il y a largement la place pour se qualifier. Il y a largement la place pour se qualifier. Donnemont va venir avec un bloc très bas. Ils vont venir avec un bloc très bas. Ils vont jouer très bas. Et c'est au PSG de chercher la faille. Le PSG doit chercher la faille. Puisque Donnemont, les amis, c'est une équipe qui ne viendra pas ouvrir le jeu. Ils savent qu'ils ont un but d'avance. Pourquoi venir ouvrir le jeu ? Pourquoi venir ouvrir le jeu ? Ils vont venir jouer en bloc bas. Et le PSG, les amis, ça a eu de trouver la solution. Ça a eu de trouver la solution. Et lui, c'est riquet. Il a les joueurs pour trouver la solution. S'il veut jouer en pivot, tu peux mettre Consolo Ramos. Si tu veux de la vitesse, tu peux mettre des garçons comme le Barcola. Même Colomani, si tu veux de la vitesse. Mais si tu veux jouer en bloc bas avec les centres, tu mets Consolo Ramos. Il y a vraiment des solutions. Si tu veux jouer dans des petits intervalles, tu mets Link Anguille. Il y a des solutions, les gars. Il y a vraiment des solutions. Il s'agit de trouver ces solutions. Après, est-ce qu'ils vont gagner ? Comme Lucien Enrique l'a affirmé. Sur le foot 1, il y a une différence entre vouloir gagner et pouvoir gagner. Le PSG veut gagner, mais est-ce qu'ils vont pouvoir gagner ? C'est là toute la question. Le football n'a jamais été une séance exacte. Le football n'a jamais été une séance exacte. Il y a des faits, des jeux, des cartons, des pénaltis. Tout peut changer. Tout peut se passer. Donc, les amis, ce que moi j'ai à dire ici, c'est que le PSG a largement la place pour se qualifier. C'est aussi aux joueurs de faire le travail. Puisque Lucien Enrique, il met son schéma tactique. Parfois, les joueurs doivent aussi en faire plus. Les joueurs doivent aussi en faire plus. Partage-moi ton ressenti en commentaire. C'est automatique. Est-ce que tu penses que le PSG va se qualifier ? Est-ce que tu veux le PSG se qualifier facilement ? Contre le bourgeois d'homme, dis-moi tout. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à retirer la cloche de la cloche. Je vous laisse en premier remarque à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.